Voiture de luxe, oeuvre d'art, une maison que les voleurs n'ont pas choisi au hasard. Au fond du jardin, la mère de famille et ses filles se remettent doucement de leurs émotions. C'est leur chien qui a fait fuir les cambrioleurs. Ça s'est passé il y a combien de temps ? Il est 11 heures, c'était il y a une quinzaine de minutes. Quand ils sont arrivés, ils portaient un casque, un casque de moto. Un casque ? Oui, et des lunettes de soleil. Mais pas ce soir. Vous voulez dire qu'ils sont déjà venus aujourd'hui ? Deux fois. Deux fois ? Mais la première fois, on ne vous a pas appelé. Vous auriez dû. Deux tentatives dans la même journée. Ce n'est pas exactement l'image que ces vacanciers étrangers se faisaient de Cannes. C'est pas comme ça que j'imaginais mes vacances. On est encore tout tremblant et tout remué. Ça paraissait tellement réel. Mon mari est sorti tout de suite et s'est retrouvé nez à nez avec eux. Des cambrioleurs qui n'hésitent plus à visiter les maisons en présence des occupants. Un cauchemar pour les touristes et les gendarmes. Cette nuit, la famille ne dormira que d'un oeil. Bon, on va essayer, on va les tourner dans le secteur, voir si on arrive à avoir des gars qui n'ont rien à y faire. Comme souvent, la recherche restera infructueuse. Difficile de mettre la main sur des équipes mobiles qui frappent en quelques minutes et s'évanouissent dans la nature. Mais ce soir, à la gendarmerie, une bonne nouvelle les attend. Un jeune cambrioleur vient d'être pris en flagrant délit dans une autre propriété. Ce ne sont pas les militaires qui l'ont interpellé, mais il dit à un voisin qui lui a mis la main dessus. Et s'il s'est jeté sur le voleur, c'est parce qu'il a lui-même été victime de plusieurs cambriolages. Sans le savoir, Eidi vient de mettre les gendarmes sur la piste d'une bande qui compte à son actif de nombreux cambriolages. Ils sont partis sur un deuxième cambriolage, dans un autre quartier un peu distant de celui où se sont passés toujours sur Mougins. Depuis plusieurs jours, la brigade de Mougins est persuadée qu'une même équipe est derrière une bonne partie des vols commis dans la ville. Ils disposent même d'une vidéo de la police municipale. On y voit 4 jeunes en scooter rodés autour d'une maison, cambriolés quelques minutes plus tard. Les gendarmes ont bien une plaque d'immatriculation, mais pas de preuves pour confondre les adolescents. Après une nuit de garde à vue, les militaires sont convaincus que le jeune garçon interpellé dans la nuit fait partie de cette équipe. Mais ils ont besoin de preuves. A leur direction, la fourrière, où est entreposé son scooter. La veille, il l'a abandonnée en tentant de prendre la fuite. J'aime bien ce genre de plaques, moi. Ce qui intéresse les gendarmes, c'est cette plaque d'immatriculation, visiblement trafiquée, avec un L grossièrement transformé en chiffre 4. Une plaque maquillée qui ne trompe pas les gendarmes. Ils en ont désormais la certitude. Le scooter est bien celui aperçu il y a quelques jours, près d'une maison cambriolée. Après quelques minutes d'hésitation, le garçon finit par se confier. Il reconnaît sa participation au cambriolage et livre même le nom d'un de ses complices. Mais ce complice est d'un autre gabarit. C'est un adulte bien connu des services de gendarmerie. Pour l'interpeller, une dizaine de militaires est mobilisé. Vincent compte bien mettre un coup d'arrêt à cette équipe de cambrioleurs qui dépouillent les villas de luxe de la région. A quelques mètres de l'immeuble où réside le jeune homme, il dispense ses dernières consignes. Pas question de prendre le moindre risque. Donc l'intérêt c'est quand même connu pour des actes de violence, interpellation de l'individu, puis perquisition de son domicile. Donc susceptible de trouver des objets dérobés. Mais bizarrement, ce jour-là, ce n'est pas la violence du jeune qui va poser problème, mais plutôt la colère du père envers son fils. Je vais monter en crescendo, le gendarme ou pas, le gendarme, je vais te déboîter. Vas-y, va. Dépêche-toi, dépêche-toi, je te dis. Pour calmer le jeu, les gendarmes isolent le père. Voilà, comme ça, il n'y a pas de souci, je vous explique pourquoi il faut qu'il y ait quand même... Donc ce qui se passe, c'est que votre fils, ce n'est pas semblant d'être mêlé, il est mêlé, d'accord ? On a confirmation, c'est sûr. Malheureusement, pas sur un fait, mais plusieurs. Si vous voulez, moi, j'ai des choses quand même à vérifier, des choses à rechercher, d'accord ? Donc je vais rentrer dans la maison. Mais la perquisition va prendre une tournure inattendue. Dans l'appartement, pas de traces d'objets volés, mais une drôle de boîte rouge. Je dois vérifier la nature du produit, monsieur. A l'intérieur, des ampoules suspectes appartenant au père. Des stéroïdes anabolisants, interdits à l'importation et à l'usage. Un produit dopant, utilisé en culturisme et administré par voie sanguine. Monsieur... Je vais vous prendre des produits, je suis obligé de les faire vérifier pour savoir s'ils sont soumis à la législation ou pas. En France ? En France, c'est interdit, monsieur. C'est interdit en France ? Donc, ça constitue par la détention, le délit de détention et d'importation non autorisées de produits insufférants. Des stupéfiants, mais toujours pas d'objets volés. Allez, jeune homme, on y va ? Vincent vient d'apprendre que le jeune homme passe l'essentiel de son temps chez ses grands-parents. Il décide de s'y rendre. Monsieur, bonjour, la gendarmerie. Bonjour, bonjour. Allez. Je ne vais pas rentrer toute l'équipe, il y a du monde. Il y a des choses qui ont été dérobées, c'est des cambriolages. On vient là pour vérifier, donc on va regarder l'endroit. Lui, je ne vais pas fouiller tout de votre maison. Juste là-haut. Je m'en fiche. D'accord. Voilà, c'est tout. Moi, c'est les voisins. Vous savez quoi ? Madame, on est sécaré. Alors, maintenant... Imaginez la honte qu'on jette sur le dos de Dieu. Mais vous imaginez, vous ? Les gendarmes à la maison, une première pour les grands-parents. Il m'a fait la honte devant les voisins. Vous êtes déçue un peu du coup par votre petit-fils, madame ? Je l'aimais tellement. C'est moi qui l'ai presque élevé au début. Je l'aime. Je l'aime, mais là, je ne veux plus. Et pourquoi t'es impliqué ? Parce que comme par hasard, c'est... Je ne sais pas, moi, c'est par rapport à ma résidence. Je ne veux pas toujours mettre les pieds là. Le jeune homme se dit victime de ses mauvaises fréquentations au sein de la résidence. Il n'aurait rien fait. Pourtant, dans ses affaires, un enquêteur va mettre la main sur un papier qui dit le contraire. Faites sur deux. Un bordereau qui prouve que le voleur a bien été en possession d'or, mais qu'il l'a revendu dans une boutique spécialisée. Direction la zone commerciale où le jeune homme a écoulé son butin. Les gendarmes le savent, les boutiques d'achat d'or doivent désormais conserver la trace de chaque transaction. Bonjour. Alors, j'ai trouvé le LP 334. Sur l'écran de la commerçante, c'est bien la pièce d'identité du voleur présumé qui est enregistrée. C'est cela, c'est ça ? On y voit également les photos de bracelets et de bagues qu'il a écoulées en plusieurs fois. Il y a un peu plus de 80 grammes d'or, c'est ça ? 83 grammes. Au total, il y en a pour 2500 euros d'or. Les bijoux ont déjà été fondus, mais ces photos vont se révéler très précieuses pour les enquêteurs. Bonne fin de journée, madame. Oui, c'est impeccable. On n'a plus qu'à identifier l'origine des bijoux qu'il y a sur la photo. Et puis éventuellement, remonter à d'autres fées, d'autres cambriolages. Ou d'autres vols simples. Et surtout, cette petite visite accable encore un peu plus le jeune cambrioleur. Toujours en garde à vue, le jeune homme refuse de porter seul le chapeau. Il livre alors le troisième complice. Comment ça s'appelle ? Je crois qu'il s'appelle ***, je sais pas quoi. Le troisième ? Le troisième larron ou ***, quelque chose ? Non, mais je suis pas sûr. Non, 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 si, c'est sorti trop vite, là. Hein ? C'est sorti tout seul, on sait que c'est vrai. Ça va bien, non. Ça va aller ? Le complice qu'il vient de donner n'est pas n'importe qui. Malgré son jeune âge, il a déjà de nombreux vols à son actif. On est sur des bons, hein. Surtout sur celui-ci, ils m'ont déjà projeté pour un cambriolage sur Cannes. Pour cette nouvelle perquisition, pas besoin de repérage. Les gendarmes connaissent par coeur l'immeuble où ils se rendent. C'est encore même endroit que les autres fois ? Même endroit que la veille. Même endroit que la veille. C'est étonnant, non ? C'est étonnant, oui, non. Si c'est des copains, s'ils se fréquentent régulièrement, ils sont peut-être même grandis ensemble. Les militaires en sont persuadés. Cette fois-ci, c'est le chef de la bande de cambrioleurs qu'ils s'apprêtent à interpeller. Cueillé au saut du lit, le mineur ne pose aucune résistance. Dans sa chambre, les forces de l'ordre retrouvent un chèque et deux téléphones volés provenant de deux nouveaux cambriolages. Et puis ce haut de survêtement avec des bandes oranges qui rappellent quelque chose aux gendarmes. Il correspond exactement à celui que portait l'un des jeunes en scooter. L'équipe est maintenant au complet. Le mineur pris en flagrant délit. Le jeune majeur qui a craqué. Et le leader du groupe, accablé par l'épreuve. Ce dernier va être transféré au tribunal de grâce. Malgré les charges qui pèsent sur lui, il ne semble pas inquiet. Du coup, tu t'attendais à ça ou pas ? Je m'attendais, mais pas trop. Après, voilà, j'ai fait le coup, j'assume. Présenté au magistrat, le jeune homme connaîtra son sort d'ici quelques jours. Pour chaque équipe démantelée, ce sont des dizaines de cambriolages évités. Mais cet été encore, dans le département, 2200 vols par effraction ont été commis.